Alors, à quoi ressemblait votre journée de fête du travail? Beau et chaud sur tout le Québec, très chaud même. Cette semaine, le facteur humidex va nous amener autour de 42. Environnement Canada a même émis un avertissement de chaleur, mais des belles journées en septembre, il y en a souvent eu. À Montréal, par exemple, un 4 septembre en 1999, le mercure était grimpé jusqu'à 33 degrés. N'empêche, il y a des écoles qui ne prennent pas de chance cette fois-ci. Cabane, elles ont décidé de fermer leurs portes demain. Oui, quelques établissements scolaires en Outaouais et ici à Boucherville, à l'école secondaire de Mortagne. On explique ça en raison des travaux qu'il y a ici à l'école de la vie d'ébullition d'eau et par la météo. En Outaouais, le centre de service scolaire au coeur des vallées a pris la décision de fermer les écoles demain en raison de la chaleur accablante annoncée. Ça affecte toutes les écoles primaires, secondaires et les services de garde de ce centre. À Montréal, cette situation inquiète de nombreux enseignants, selon l'Alliance des profs, qui a fait la demande au centre de service scolaire de Montréal de fermer mardi. Ça a été refusé parce qu'on prévoit du temps très chaud et humide. Ce sera comme ça jusqu'à mercredi, avec le mercure qui sera à la hausse. Voici la présidente du syndicat, suivie de quelques parents. On a eu beaucoup de profs qui nous ont interpellés pour nous dire justement qu'ils étaient inquiets par rapport à la chaleur qu'ils allaient avoir demain dans leur classe, dans les écoles. Nos écoles qui sont très, très vieilles dans la grande majorité et qui sont vétuses ne sont vraiment pas du tout adaptées non plus à ce genre de température-là. Donc, on a très peu d'écoles qui ont de l'air climatisé. Je suis une enseignante à la retraite. Puis effectivement, quand il fait 30 degrés dans une classe, c'est infernal. Surtout que les ratios sont très élevés maintenant dans les classes. Parce que les enfants, ils ont joué toute la journée, ils ont fait du sport toute la journée. Ils sont capables d'être en classe un petit moment puis de juste aller à l'extérieur un petit peu plus. Demain, les écoles devraient être fermées. Un petit peu trop chaud pour nos jeunes dans des écoles non climatisées. Pas des conditions optimales pour apprendre? Pas du tout. La concentration n'est pas là à ce moment-là. Oui, et en terminant, il y a de nombreux parents à Boucherville qui se questionnent si les écoles seront prêtes à accueillir les jeunes avec de l'eau vu la vie d'ébullition d'eau ici à Boucherville qui est partiellement levée. Tous ceux et celles qui habitent au nord de Demortagne, eux, doivent toujours faire bouillir l'eau. Bon, ce sera à suivre. Merci, Kevin. Au revoir. Merci, Kevin.